si ce jour était le dernier pour toi que ferais-tu bonjour à toutes et bonjour à tous c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver dans cet instant de partage today's reflection will be alternatively in french and english and we will have said it jako as a special guest le célèbre écrivain sénégalais birago diop dans son ouvrage du recueil l'heure et l'ueur disait les morts ne sont pas morts ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit the dead are not on the ground they are in the trembling tree they are in the mountain wood the dead are not dead et j'ajouterai que les mots sont présents dans chaque repas partagé en leur nom ils sont dans la prière d'un encens allumé en leur mémoire ils sont dans chaque célébration eucharistique dans chaque bénédiction demandée par leurs descendants car notre dieu est le dieu des vivants et non des morts africains agents and some counter-american and european traditions our belief that the dead are not dead and coexist with the living the worship of the deceased faithful or more precisely of the ancestors is still alive and well maintained in these different cultures that is qualifies in some languages as sleep a journey or better as a return to the ancestors house what are possible implications of these statements cela signifie d'abord que ces peuples n'ont pas attendu les religions dites révélées pour avoir une espérance d'une vie après la mort le film black panthers donne une petite représentation de la place essentielle qu'occupe les ancêtres dans certaines traditions africaines ensuite cela signifie que la réalité du ciel ou du paradis n'est pas un concept importé mais une aspiration de tous les peuples et que chaque religion a sa propre façon de l'expliquer in this stage we can ask ourselves these questions have you ever thought about your own death what would you like people to keep from you when you leave this world in reality this honor given to the disease is not a cult of death but of life because the person even if physically dead remain alive in the heart in the memory the decisions of people still in exodus on this heart are you conscient that one day you will leave this world si jusqu'à présent tu ne comprends le pourquoi de cette vidéo et bien la réflexion de cédric tiaco t'aidera entrer en profondeur la première raison d'être d'une telle vidéo est de nous rappeler que bien vivre en ce monde c'est d'avoir conscience de sa fin lorsque nous oublions cet important détail nous entretenons de manière inconsciente la pensée d'être immortel et pourtant lorsqu'on est on est assez vieux pour mourir la mort n'est donc pas une réalité future puisque vivre c'est mourir qu'on se le dise la mort n'est pas que physique elle est aussi intérieure prenons quelques exemples pour réussir il faut savoir mourir à son manque d'initiative sa peur de l'échec pour pouvoir entreprendre la deuxième raison est de nous rappeler que nous nous mourrons qu'une seule fois et que vivre éternellement dépend de nous car à la fin de notre vie nous serons jugés que sur l'amour il est dit que seuls ceux qui ont des regrets ont peur de mourir mais pourquoi parce que la conscience de quitter ce monde avec des dettes d'amour rend triste et nous remplit de remords afin de ne vivre une telle angoisse il est important de profiter de chaque instant de notre vie pour faire ce qui est correct ce qui peut produire lumière vie et bonheur la question est donc de savoir avez vous déjà été heureux dans votre vie sinon prenez vous en main avez-vous déjà apporté du bonheur dans la vie de quelqu'un être immortel ne consiste pas à vivre éternellement dans ce monde parce que comme le disait bruce lee la clé de l'immortalité est d'avoir une vie digne de sans souvenir la troisième raison est de annoncer que la mort est libre de faire de ceux qui ont confiance en Christ notre désir pour l'immortalité est de gré pour être fulfilled par les réalités de la réalité de ce monde de scientifique progress si les yeux ne sont pas plus tôt de voir et les yeux ne sont plus tôt de entendre pourquoi est-ce que nous sommes donc donc est-ce que nos religions traditionnelles sont parfaites non mais elle est diabolisée car le Christ n'est pas venu nous déculturer mais par son incarnation il porte nos cultures pour y faire mourir ce qui ne relève pas l'homme et ressusciter tout ce qui promeut la vie la dignité humaine qu'as-tu fait de ta culture la conscience de notre mortalité nous rappelle que nous n'avons qu'aujourd'hui pour aimer pardonner et nous réconcilier nous n'avons qu'aujourd'hui pour être heureux et écrire une histoire glorieuse aujourd'hui pour prendre soin de ce que nous disons aimer car seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue disait Albert Einstein demain serait peut-être trop tard so if you have time pay attention nous avons juste voulu soulever certains thèmes qui méritent d'être approfondis en commentaire faites-nous savoir les thèmes que vous aimeriez qu'on puisse approfondir meanwhile don't forget to subscribe de cliquer sur la cloche de notification et de partager prenons soin de nous vivants see you next time inshallah